Activision Blizzard fait face à un procès pour harcèlement au sein de son entreprise et du coup, le jeu World of Warcraft se prend en pleine face, les balles perdues, on voit ça ensemble. Et World of Warcraft, ou WoW pour les intimes, voilà un petit jeu sur lequel j'ai commencé, j'avais débuté ma vie de gamer online, c'est un des tout premiers jeux, c'est pas le premier, et puis c'était quoi vraiment le premier, mais c'est un des tout premiers que j'ai fait vraiment, qui m'a fait adorer le style MMORPG, même si celui que j'ai le plus poncé, c'est pas celui-là, c'était Ion, à l'époque, que j'ai abandonné au moment où ils ont commencé à changer complètement la structure du jeu, le gameplay, tout ça, et puis aussi parce que vie de famille se faisant, parce que mes enfants, parce que ma femme, parce que la vie de barouleur, j'ai envie de te dire, et du coup, les MMORPG et les jeux en ligne, en général, j'y suis plus du tout, j'allais dire, j'y suis plus beaucoup, mais en fait, non, j'y suis même carrément plus du tout. Et dernièrement, donc, j'avais fait une vidéo sur le procès d'Activision Blizzard concernant du harcèlement moral, harcèlement sexuel, etc., etc., au sein de leur entreprise, donc des faits qui continuent à démentir, même s'ils ont mis un petit peu d'eau dans leur vin, parce qu'au début, c'était vraiment, ils faisaient passer ceux qui avaient fait l'enquête pour des menteurs, vu les faits qui sortent, et vu les preuves qui commencent à s'amasser devant eux, ils sont un petit peu obligés de faire des rétropes, au pédalage et des mericulpas, mais du coup, bien, c'est les grosses licences d'Activision Blizzard qui en paient les frais en premier, et du coup, c'est World of Warcraft, leur fer de lance, j'ai envie de dire, des jeux en ligne, qui se voient prendre les balles perdues, puisqu'il y a les plus gros streamers qui refusent maintenant d'aller sur le jeu, et évidemment, il y a une désertion qui est en train de se faire, même si le jeu battait déjà de l'aile, il y avait déjà du plomb dans l'aile depuis quelques années, parce que, justement, Activision Blizzard avait quand même pas mal délaissé le bébé, et puis, il y avait eu des critiques qui avaient été faites aussi, justement, sur le changement de gameplay. Moi, je n'y suis pas retourné depuis longtemps, donc je ne saurais vous dire exactement ce qui a changé à l'intérieur, mais il perdait quand même déjà pas mal de monde au profit de Final Fantasy XIV, et justement, c'est ce que l'article va dire. Mais là, c'est intéressant, parce qu'on va justement avoir les avis de certaines personnes qui sont concernées immédiatement par World of Warcraft, le jeu en ligne, et les streamers. Donc, c'est très intéressant de voir ce qui se passe exactement, et c'est peut-être la mort annoncée du jeu, finalement. Ce qui serait quand même vraiment bien con, parce que c'est quand même un sacré jouet. S'ils n'arrivent pas à le redresser, ça serait vraiment dommage. Alors, on nous dit... Le procès contre Activision Blizzard pourrait porter un coup fatal à World of Warcraft. Depuis combien de temps exactement ? Alors, on dit d'abord, j'avais oublié une phrase, à World of Warcraft est en difficulté. Je reprends donc. Depuis combien de temps exactement ? C'est à débattre. Mais depuis quelques années, au moins, le moral des joueurs a tendance à baisser. C'est ce que je disais en préambule. Et alors qu'il y a quelques semaines, on aurait pu parler de l'ascension des rivaux de WoW, notamment de Final Fantasy XIV, l'histoire a pris un tournant décisif à la suite du procès retentissant intenté à Activision Blizzard. Je vous dis, si vous n'avez vraiment pas suivi le truc, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite là-dessus. Il y a vraiment, c'est complet, il y a vraiment tout. Vous allez voir, c'est assez inquiétant pour eux, ce qu'on leur reproche. Si tout ça est avéré, c'est quand même assez chaud. Aujourd'hui, un certain des plus grands créateurs de contenu de World of Warcraft disent qu'ils quittent le jeu pour de bon. Alors, on nous dit, entre guillemets, c'est écœurant d'apprendre tout ce qu'on a laissé faire chez Activision Blizzard a déclaré Zepla dans un courriel adressé à IGN. Je me sens trahi. World of Warcraft était tout ce qui m'intéressait de 2004 à 2015. J'étais obnubilé par le jeu. J'en étais amoureux. J'ai fait mon deuil lorsque les membres de la vieille garde ont quitté l'entreprise. Donc voilà, ça commence vraiment à sentir très mauvais, malheureusement, pour le jeu, parce que les gros streamers, ceux qui sont les plus connus sur World of Warcraft, quittent le navire. Alors, il y a aussi des opportunistes dans l'histoire, parce que t'as ceux qui veulent se faire passer aussi pour les chevaliers blancs et qui, tout d'un coup, se découvrent du courage et, ouais, ben moi, voilà, j'ai délai de tous mes personnages, les copains, parce que j'en ai marre, parce qu'il faut se battre à un moment donné. Alors qu'en fait, s'il n'y avait pas eu tout ce bruit, les gars, ils seraient encore sur le jeu. Mais bon, ça, les opportunistes, ça fait partie du game. Avec plus de 200 000 abonnés, donc, Zepla est une des plus grandes créatrices de contenu final Fantasy XIV sur YouTube. Et bien qu'elle produise principalement des vidéos de Final Fantasy XIV, sa chaîne est l'une des plus grandes ressources pour les nouveaux joueurs qui cherchent à remplacer World of Warcraft. Et le fait que Zepla soit depuis longtemps fan de WoW lui permet d'aider les joueurs à faire la transition. Donc, carrément, elle, maintenant, elle fait le pont, elle fait la transition, le tremplin de World of Warcraft. pour Final Fantasy XIV, quoi. Donc, c'est... Ça commence vraiment à se sentir mauvais, hein, pour eux. Alors, avant même que le scandale de poursuite judiciaire n'éclate, World of Warcraft faisait déjà parler de lui. Plusieurs streamers et youtubeurs de renom qui se concentraient principalement sur le contenu de World of Warcraft ont essayé Final Fantasy XIV A Realm Reborn pour la première fois. ça cartonne, hein. Final Fantasy XIV, maintenant, il cartonne vraiment. Je l'avais testé il y a longtemps. Je n'y suis pas retourné depuis. À l'époque, je ne sais plus ce qui m'avait gêné, mais vu que je n'y suis pas resté, il y a un truc qui m'avait gêné. Mais dites-moi dans les commentaires si vous, vous y jouez, si ça vaut le coup, en fait, que je me remette dessus, parce que j'en entends vraiment beaucoup parler en ce moment et à chaque fois en positif. Donc je suis quand même tenté, tu vois, de faire une petite escapade comme ça dans les MMO. Et si je devais le faire, je pense que ça serait sur celui-là. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vaut le coup ou pas. Donc c'était currant d'apprendre ce que l'on a laissé faire chez Activision Blizzard. Cela a conduit à évoquer un wow exodus après une histoire de changement de gameplay impopulaire et des décisions étranges concernant l'histoire. Les joueurs de longue date en avaient assez et cherchés d'autres jeux à jouer. C'est un peu comme moi avec Aion. Bien que le directeur de Final Fantasy XIV, Naoki Yoshida, ait minimisé toute rivalité, le fait que leur meilleur streamer de wow passe au MMORPG de Square Enix est un événement marquant. Évidemment, lui, il ne va pas faire le gars qui jubile de l'histoire, mais de toute façon, quand tu crées un MMORPG, surtout quand tu t'appelles Square Enix, c'est quand même pour essayer de foutre une petite branlée à tous tes concurrents. Contrairement à wow, Final Fantasy XIV a commencé dans un contexte relativement chaotique, mais s'est amélioré d'année en année grâce à de nouvelles extensions très appréciées. C'est souvent le cas en ce moment des jeux qu'on voit qui, sur la durée, arrivent à avoir une grosse communauté. Je prends par exemple The Witcher. The Witcher 3, d'ailleurs, le dernier, il me semble. qui, lui aussi, c'est au fur et à mesure, avec le temps, qui s'est amélioré. Et là, c'est un peu pareil pour Final Fantasy XIV. Et du coup, ça a rangé pas mal de monde. Et c'est ce que je disais, moi, j'en ai que des retours positifs. L'un des plus gros avantages de Final Fantasy XIV par rapport à wow est sa relative flexibilité qui permet aux joueurs de jouer plus ou moins longtemps comme ils le souhaitent sans les punir pour leur manque de grinding. D'ailleurs, cette philosophie fait parfois l'objet de critiques de la part des joueurs de FF14 qui souhaitent un contenu plus hardcore. Oui, alors, en même temps, dans un sens, c'est bien. Parce que tu vois, comme moi, par exemple, les pères de famille qui veulent se remettre à un jeu, savoir que t'as pas besoin d'avoir un grind extraordinaire pour pouvoir te remettre dedans, c'est plutôt appréciable. En revanche, donc, Po a passé les deux dernières années à compliquer ces systèmes de base comme les objets, donnant aux joueurs l'impression qu'ils doivent faire plus d'efforts pour obtenir les récompenses les plus basiques de la fin du jeu et la plupart des joueurs s'accordent à dire que Wo a connu une sorte de sécheresse narrative. Ils l'ont complètement... Moi, j'ai l'impression que ça me donne de loin. C'est que j'ai l'impression qu'ils l'ont surtout complètement abandonné. Ils ont fait n'importe quoi. Ils se sont dit que c'était une machine qui roulait comme elle était et après, travail de fainé en oblige et du coup, ça donne ce que ça donne. Mais c'est une chose que Wo perd des joueurs à cause de différences dans la philosophie de conception du jeu. Le 21 juillet, The California Department of Fair Employment and Housing, a intenté une action en justice contre Activision Blizzard pour discrimination répétée à l'encontre des employés et pour avoir favorisé un lieu de travail ou le harcèlement sexuel. Rester impuni. C'est un truc de fou. Vraiment, l'histoire, c'est un truc de fou. Si tout s'avère vrai, c'est vraiment un truc de malade. Alors, depuis l'action en justice, des témoignages ont été recueillis sur les difficultés rencontrées par les femmes et les femmes de couleur à travailler chez Blizzard. Oui, parce qu'en plus, tu rajoutes à ça le racisme. Alors que l'action en justice expose des exemples de disparités salariales extrêmes entre les employés masculins et féminins et de manque de promotion, des rapports d'enquête ont mis en lumière une culture du travail insidieuse. Des développeurs seniors de bizarres connus au sein de la communauté comme Alex Afrezabi ont été directement impliqués dans des histoires d'avance agressives et non désirés à des employés de harcèlement sexuel ou d'organisation de soirées alcoolisées pendant la Blizzcom dans les suites de l'hôtel privé que les développeurs eux-mêmes ont surnommé. Alors ça, c'est extraordinaire quand même, le nom qu'ils ont donné. Ils avaient appelé ça à leur suite dans l'hôtel, ils avaient appelé ça la suite Cosby d'après le comédien et violeur condamné Bill Cosby. Là aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus sur Bill Cosby parce qu'effectivement, Bill Cosby a été condamné mais Bill Cosby est dehors. C'est un violeur libre. Il y a toute une histoire derrière. Pareil, allez voir la vidéo si ça vous intéresse. C'est quand même assez fabuleux. Mais les mecs, ils ont peur de rien. Ils ont carrément donné le nom de leur suite. Ils ont donné le nom d'un violeur tout simplement. Comme quoi, ils ne se cachaient vraiment pas les gars. Alors ces informations ont confirmé à certains streamers et créateurs que le moment est peut-être venu de laisser wow derrière eux pour de bon. Plusieurs créateurs avec lesquels IGN s'était entretenu à l'origine ont donné des nouvelles réponses concernant les relations avec World of Warcraft. Un jeu que certains aiment depuis son lancement en 2004. Bah ouais, parce que c'est pareil, c'est vraiment, c'est un jeu qui a eu une popularité extraordinaire en World of Warcraft. Donc Zepla dit que les développeurs comme Afrezabi étaient comme des héros pour eux. Apprendre qu'ils ont pu être coupables ou complices d'abus envers les femmes, cela a été difficile à digérer. J'ai l'impression d'être une idiote pour avoir cru que je savais alors et quand je pense à l'affection que je leur portais, cela me retourne le cœur. Donc un ou dit Zepla alors que Zepla a fait de Final Fantasy XIV son objectif principal il y a des années. Les créateurs de contenu de WoW qui n'ont que récemment tâté du MMORPG de Square Enix se sont confrontés à un difficile dilemme. Peut-il encore continuer à soutenir un jeu réalisé avec des conditions qu'il désapprouve fondamentalement ? En gros, où tout l'art de ne pas trahir son porte-monnaie parce qu'il gagne énormément d'argent en faisant des streams et des vidéos sur World of Warcraft. Alors, quasi-streamer sur Twitch qui a expérimenté déjà Final Fantasy XIV après avoir passé plus d'une décennie à jouer à World of Warcraft à organiser un stream d'adieu début août où il a supprimé tous ses personnages de Warcraft. Alors, il a tous supprimé ses personnages mais il peut les récupérer. Donc, c'est pas non plus un énorme sacrifice et là, voilà, bon, c'est très bien qu'il l'ait fait. Enfin, c'est très bien, il fait ce qu'il veut, je veux dire, je m'en fous, c'est son problème à lui mais ça fait quand même vachement opportuniste. En tant qu'entreprise, il se sert de cette passion pour sous-payer les employés et faire baisser le prix des créateurs de contenu sous contrat et particulièrement les femmes. Dans un stream intitulé The Last War Stream The Last One for the Broad, Kasi a parlé de sa décision de quitter Wo après 10 ans formidables bien qu'il passait du temps à parler du gameplay et des décisions créatives qui étaient déjà impopulaires auprès de nombreux joueurs de longue date de Wo. Kasi explique à IGN que les récents procès a contribué à consolider une décision qu'il avait envisagée et nous dit donc « Je suis vraiment déçu par le récent développement » déclare Kasi dans un communiqué et cela m'a conduit à décider de me détacher de la franchise, une franchise qui m'a donné tant de souvenirs, supprimé les personnages et symboliques. Oui, je sais, je peux les restaurer mais c'est un acte qui permet de tourner la page et je cherche à passer à des choses plus heureuses maintenant. Bon, si c'est pour lui, si c'est pour le symbole dans sa tête pour pouvoir passer à autre chose, grand bien lui fasse. La décision d'arrêter de faire des vidéos de Wo n'est pas facile à prendre. La dévotion que Blizzard cultive autour des jeux s'étend aux employés comme aux joueurs et pendant plus de 10 ans, Wo a été la pierre angulaire de cette dévotion. Le fait que je ne suis pas seulement un joueur de longue date de Wo mais un fan des entreprises depuis l'époque de Lost Viking Ah, Lost Viking ! Pareil, c'est du vieux tout ça, moi ça me parle. Vous, ça vous parlera peut-être pas mais moi ça me parle. Donc déclare le youtubeur Jess Cox Les jeux Blizzard ont toujours fait partie de ma vie et j'ai joué à chacun d'entre eux et il y a très peu de développeurs dont je peux dire la même chose. Cox affirme que le jeu de Blizzard sont plus qu'un simple divertissement. Sa carrière sur Youtube a débuté grâce à ses vidéos de Warcraft et il s'est fait de nombreux amis autour de cette passion commune notamment des employés de Blizzard. Donc voilà et lui en plus je crois qu'il est au courant de certaines choses. mais oui c'est ce que je disais c'est aussi un fabuleux portefeuille pour beaucoup de personnes. Blizzard et pas seulement pour les employés. Alors McCox dit aussi que cette passion peut être exploitée. Il dit avoir vu de ses propres yeux en tant que créateur de contenu comme Blizzard utiliser cette passion pour en abuser. En tant qu'entreprise ils utilisent cette passion pour sous-payer les employés et faire des prix bas aux créateurs de contenu sous contrat et particulièrement les femmes explique-t-il j'ai eu de nombreuses conversations avec des amis au fil des ans donc ça date pas d'aujourd'hui ça fait plusieurs années sur leur traitement injuste et sur la façon dont elles se sont senties coincées dans des situations impossibles. Et là voilà lui par exemple ça fait vraiment partie des mecs que je dis c'est des opportunistes parce que là c'est Captain Courage tu vois le mec il s'est découvert une passion pour le courage alors que ça fait des années qu'il le sait mais j'ai envie de te dire à un moment donné puisque t'étais un gros youtuber et que t'avais énormément d'amis grâce à ce jeu pourquoi n'as-tu pas fait passer le message avant ? C'est maintenant que la cavalerie est arrivée que t'as découvert que t'étais partant pour te battre c'est un peu ça le délire mais enfin bon nous ce qui nous intéresse c'est surtout de voir que du coup c'est Blizzard c'est World of Warcraft qui en paye les frais après les motivations de chacun ça les concerne ça les regarde une coalition d'employés d'Activision Blizzard a publié une liste de demandes qu'ils aimeraient recevoir des dirigeants de l'entreprise dans l'espoir de créer un meilleur environnement de travail bien que le PDG Bobby Kotick ait publié une déclaration promettant de s'attaquer à ses problèmes même déclaration qu'Ubisoft à mon avis ça voit à peu près la même chose les employés se disent insatisfaits des mesures prises jusqu'à présent et estiment que la déclaration de Kotick ne va pas assez loin exactement le même reproche que font les employés d'Ubisoft à la direction d'Ubisoft les employés de Blizzard ont également organisé une manifestation en signe de contestation il reste à voir si WoW regagnera la confiance de ses joueurs mais s'il est clair maintenant que la bonne santé du jeu n'est plus seulement lié à des améliorations du gameplay mais aussi à des changements significatifs de la culture de l'entreprise il y a des gens qui sont dégoûtés de jouer au jeu à cause de ce qui se passe tout simplement entre temps Cox déclare qu'il a choisi de ne plus jouer au jeu Blizzard jusqu'à ce que les employés soient dûment entendus bon les fans adorent ces jeux et ont du mal à dire au revoir à quelque chose qui a été une partie importante de leur vie et pendant si longtemps mais je pense que dans ces moments dans des moments comme celui-ci nous devons faire un choix et prendre position pour quelque chose en quoi nous croyons déclare Cox c'est pourquoi j'ai choisi de ne plus jouer au jeu Blizzard jusqu'à ce que les employés qu'ils soient mes amis ou des parfaits inconnus soient réellement écoutés et correctement entendus alors voilà ce qu'on pouvait lire sur l'article concernant les problèmes que rencontre du coup World of Warcraft et la désertion qui se fait sur ce jeu ce qui est quand même assez malheureux mon avis moi ce que je pense bah déjà c'est ce que je dis c'est que je trouve ça vraiment dommage pour le jeu parce que c'est un super MMORPG et qui mérite toujours même encore aujourd'hui il mérite vraiment d'être repris en main et de proposer vraiment quelque chose de sympathique parce qu'il a fait tellement rêver ce jeu là à tellement de personnes moi j'ai passé des heures dessus mais il y en a combien comme moi qui ont passé même encore plus que moi sur ce jeu du temps et c'est des rencontres c'est des souvenirs super c'est surtout un jeu qui a un fond qui est vraiment très très bon qui est vraiment encore aujourd'hui très largement exploitable donc c'est dommage de ce qui lui arrive ça c'est pour la partie jeu et pour la partie des streamers des mecs comme Cox qui lui veut arrêter jusqu'à ce que les employés obtiennent gain de cause je trouve ça un peu étrange parce que le mec il nous dit oui je fais ça pour les employés mais en même temps le MMO online c'est aussi leur gagne pain et en fait quand tu désertes le jeu tu ne fais pas que du mal à monsieur Activision Blizzard tu ne fais pas que du mal aux dirigeants qui eux ont déjà un procès sur le cul et qui si si les faits s'avèrent sont avérés ils vont déjà en fait payer et ils doivent déjà à mon avis commencer à restructurer le délire le combat il est surtout contre eux en fait à la base je pense c'est plutôt là qu'ils devraient se situer parce que le fait de déserter le jeu en fait quelque part tu es en train d'enlever la soupe qui permet de nourrir tous ces employés que tu souhaites défendre donc c'est compliqué moi je trouve je ne suis pas persuadé que ce soit vraiment tuer le jeu World of Warcraft qui est un des fers de lance de la marque je ne suis pas sûr que ce soit la bonne idée pour aider les employés qui sont nourris par ce jeu je pense que c'est même plutôt contre-productif c'est pour ça que je dis que c'est souvent des opportunistes des mecs qui veulent se faire passer pour des captains de courage mais qui n'ont pas vraiment réfléchi et qui s'en foutent en fait ils ne font que surfer sur l'intention de certains autres youtubeurs qui les ont précédés en fait dans l'action tout simplement donc voilà ce que moi je pouvais dire là-dessus en tous les cas on va continuer à suivre ça et on espère que ça change vraiment à l'intérieur d'Activision Blizzard parce que c'est quand même une super maison à la base à Blizzard il y a quand même des super titres des super jeux on a envie de les revoir vraiment pas dans les conditions qui sont actuellement que ça soit vraiment refait de l'intérieur qu'ils reprennent en main les choses les super licences qu'ils ont qu'ils continuent de nous faire rêver surtout c'est surtout ce qu'on peut leur souhaiter bon on va continuer à suivre et voir s'il va se passer et du côté des procédures judiciaires et du côté des licences aussi si elles sont et j'espère pas surtout même si quelque part peut-être peut-être que c'est bien qu'en fait Warcraft se prenne une vraie balle dans la tête qui tombe vraiment et qui le refasse complètement pourquoi pas si ça pouvait être pour repartir sur un nouveau cycle encore meilleur on verra white and see comme dirait l'autre sur ce les copains dites-moi ce que vous vous en pensez dans les commentaires c'est surtout ça qui m'intéresse vous avez mon twitter et mon facebook qui sont dans la description des vidéos n'hésitez pas à lâcher un commentaire un pouce à vous abonner si le contenu vous a plu merci aux derniers abonnés ça fait super plaisir on est de plus en plus nombreux donc merci beaucoup vraiment je vous dis pé et félicité dites-moi quand même si ça vaut le coup de revenir sur Final Fantasy XIV pour ceux qui sont dessus et pour ceux qui l'ont testé et que la force soit avec vous c'est un pouce